C'est de la plupart du temps des thèmes que j'avais déjà abordé de par mes études mais jamais poussé à un niveau industriel donc ça m'a permis pour ma part de me remettre un petit peu à niveau et surtout de me mettre dans le moule, le même moule que mes collègues. Ça a créé une petite émulation de faire la formation ensemble, ça nous permet d'avoir des petits chantiers d'équipe, d'avoir des questions les uns pour les autres donc c'est bien de faire la formation à plusieurs dans le même service. D'un point de vue opérationnel, on essaye quand même quand on développe un produit de de le faire de manière à ce qu'il soit cohérent avec nos outils de production. C'est un ensemble, le fait que l'entreprise aille dans un sens où on va calculer tout ça, où on va avoir des chantiers assez précis, ça nous aide nous à la compréhension globale du fonctionnement de l'usine et ça nous aide aussi du coup quand on développe les produits à les développer de manière cohérente avec tout ça. C'est bien qu'on soit intégré ne serait-ce que pour ça. Alors en l'occurrence le principe du e-learning était particulièrement adapté à la situation puisqu'on commence de plus en plus à être soit en télétravail, soit en tout cas dans des contextes où tout se numérise, on fait des réunions Teams, donc finalement ça va très bien avec le contexte et avec l'apprentissage numérique qu'on fait en ce moment en entreprise. Donc c'est très dans ce moule-là, donc de par ce biais-là oui c'était plutôt intéressant. La formation elle est très bien parce qu'elle est pour tous les niveaux. Il y a un petit côté défi de se dire cette formation faut que j'aille au bout, faut que j'arrive à obtenir le diplôme etc. On apprend les bonnes notions, on se met un jour, on sait précisément à quelle notion va être utilisée, sur quel chantier ils vont travailler, ne serait-ce que pour tout ça c'est intéressant. Pour créer une cohésion et une cohérence aussi. on travaille tous de la même manière sur des sujets. Donc ne serait-ce que pour ça c'est intéressant. 1 1 1 2 un 2 Merci.